Elle a créé un groupe qui s'appelle MMA Girls. Et voilà les MMA Girls. Et bien ce sont des filles, c'est le MMA au féminin, avec un petit mise en scène pour montrer l'efficacité des techniques. Le MMA c'est un sport bien sûr, mais évidemment on essaye, c'est toujours un peu un enjeu de s'approcher, tu es là particulièrement près de l'efficacité de la rue. Alors un méchant agresseur qui va prendre, voilà, coup de coude, coup de genou, et une crie de jambe pour finir. Et oui, ce n'est pas un sport réservé aux hommes. C'est d'ailleurs la réussite de ce groupe d'avoir su... C'est Jess Yodin. Opposé à Tevissey. Donc opposé à Tevissey. La réussite de ce groupe, je disais, d'avoir offert le MMA aux filles, elles en avaient envie en fait. Il n'y a aucune raison que la pratique soit réservée aux hommes. Et d'autant plus que si le MMA n'est plus un sport spectacle, et qu'il y a des stars internationales. Les grandes soirées de l'UFC. Alors on assiste à ce travail technique à base de clés. Contrôle, le renversement, prise de dos, étranglement. Et là il est embêté. Et le Gijigatame classique pour finir. Et oui, la clé en croix. Une tentative de clé de jambe qui a échoué. On l'a vu récemment dans le film Night Far, Jess Yodin. Il est en forme. Oui. Alors évidemment, c'est un peu un jeu. Toutes les filles qui pratiquent les arts martiaux savent que la différence de poids, de physique, c'est un enjeu très important. C'est aussi pour ça que ces groupes sont intéressants. Parce que quand on pratique et qu'on fait 50 kilos, pouvoir pratiquer avec les gens pour votre cabaret, et votre potentiel physique, c'est bien pour progresser. Oui, 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 c'est bien pour progresser. C'est important que vous gardez la classe de weight, qui est le meilleur design pour vous. C'est sûr qu'ils ont plus de machines de nuits, comme lui, c'est compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde. Et en revanche, il est très bien entraîné dans une pratique martiale. Et bien, c'était le MMA Girls avec Tevisei et Jess Yoder. Un très démonstration d'Allemagne, Jess Levin. On fera les applaudissements, ça n'a plus au public. C'est une démonstration de MMA. Oui, c'est à la mode et les gens sont curieux de ça, ils ont envie de le voir. Ce sont des techniques simples, des renversements, des coups de poids et de coude, pour les présentations. On va repartir au Japon avec le Kenzo. All over the world. Cheers.